Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester pour vous la tendance TikTok des frozen jelly. Ça a fait le tour du monde, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Il s'agit de préparations qui sont mises en bouteille, puis au congélateur. Et lorsqu'on ressort et qu'on appuie sur ces dernières, une sorte de pâte jellifiée et glacée en ressort. C'est vraiment satisfaisant à regarder, mais pour moi il y a une entourloupe quelque part. Je pense que les créateurs font semblant d'aimer ça simplement pour faire des vues et pour pouvoir refaire des vidéos sur le sujet. Tout simplement parce que lorsqu'on regarde attentivement, à chaque fois qu'ils font une dégustation, soit c'est surjoué, soit c'est coupé pile au bon moment. Du coup j'ai envie de voir ce qu'il en est réellement et je vous propose que l'on commence tout de suite. Je vais tester pour vous deux recettes. La première c'est celle du miel jellifié. Franchement quand on voit ça effectivement ça donne vraiment envie. Enfin en tout cas c'est agréable visuellement. Mais quand on y réfléchit en fait ce n'est que du sucre. Alors qui peut déguster ça entièrement ? J'ai envie de vous dire personne. Enfin personne ne prend du miel comme ça et le déguste même si c'est congelé. Donc on va commencer par ça mais honnêtement je n'en attends pas grand chose. Donc pour commencer il nous faut un petit récipient en plastique. Évidemment il ne faut pas des choses trop grandes puisque rien ne nous garantit que nous allons apprécier et que nous allons déguster l'intégralité de notre préparation. Et puis c'est également important puisqu'on va devoir appuyer dessus pour faire sortir notre gélatine, notre pâte. Donc il faut que ce soit relativement souple. Donc moi j'ai trouvé une petite bouteille de 33 centilitres qui honnêtement est plutôt jolie. Mais vous pouvez par exemple aussi utiliser les fameuses bouteilles de jus de citron. Ça fonctionne tout aussi bien. Et on va également avoir besoin de miel. Évidemment puisque c'est l'ingrédient principal et quasiment le seul. Alors on ne peut pas prendre n'importe lequel. Il faut qu'il soit 100% pur parce que sinon notre préparation risque de cristalliser et de durcir. Ce qui ne nous permettra pas d'obtenir l'effet recherché. Alors personnellement j'ai pris un lune de miel. C'est écrit sur le paquet 100% pur et naturel. Sauf qu'il y a un astérisque qui précise conformément à la réglementation en vigueur. Personnellement je trouve ça un peu bizarre. Ce n'est pas très clair. Du coup ça met un petit doute. Écoutez on verra bien si ça fonctionne ou pas. Bon après il faudra tenir compte que la tendance vient à la base des Etats-Unis. Et comme vous le savez leurs produits ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres. Leur réglementation également. Du coup si ça se trouve nous on va avoir quelque chose de meilleur. Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et du coup je vais pouvoir remplir ma bouteille. Alors bah évidemment j'en mets un peu à côté. Donc comme vous le voyez il est vraiment liquide. C'est parfaitement ce qu'il faut. C'est une fois qu'il va aller au congélateur qu'il va se jélifier. C'est satisfaisant à faire on va pas se mentir. Donc on en met la dose. Voilà comme vous pouvez le constater jamais je ne mangerai en une seule fois cette quantité de miel. C'est éventuellement quelque chose qui peut se déguster en plusieurs fois. Mais honnêtement comme ça je vois pas trop l'intérêt. Bon après bien évidemment le miel se conserve donc il sera toujours utilisable sans aucun problème. C'est ça la proportion ? Non bah il n'y a que du miel. Que du miel ! Donc là mon père vient de se rendre compte qu'il n'y avait que du miel dans la première recette. Et oui c'est très très bizarre mais c'est effectivement le cas. Donc là les personnes qui dégustent ce genre de préparation sur les réseaux. Oui effectivement ce n'est que du sucre. C'est pour ça que je vous dis il y a une entreloupe quelque part. Ce n'est pas possible de trouver ça bon de base. Plus même ça n'a aucun sens quoi. Et maintenant je vous propose qu'on ajoute du colorant. C'est notamment ce que font les chaînes d'ASMR qui font des vidéos sur le sujet. Elles préparent différentes bouteilles, mettent différentes couleurs. Mais à la base c'est toujours la même préparation avec du miel. Donc je vais partir sur du colorant alimentaire vert. On va voir ce que ça donne avec le miel qui a déjà sa propre coloration. Donc de toute façon ça ne va pas altérer son goût. Ça change juste la couleur. Voilà je vais mettre quelques gouttes. Je ferme ma bouteille. Et on va secouer cette dernière afin que la couleur change. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Ça n'a pas du tout l'air de se mélanger. Enfin ça devient hyper sombre. Le fait que ce soit épais, évidemment ça complique la tâche. Bon là du coup ça a juste assombrit mon miel. Honnêtement ça donne moins envie. Je vais essayer avec du colorant rouge. Peut-être que j'aurai un meilleur résultat. Et voici le résultat final. On a un miel qui ressemble maintenant à une sorte de Coca-Cola. En tout cas au niveau de la couleur. Et c'est d'ailleurs une des techniques qui est utilisée dans les TikTok que vous pouvez voir sur cette tendance. On a l'impression parfois qu'ils ont fait des frozen jelly à base de soda. Sauf qu'en réalité ce n'est pas le cas. La plupart du temps il s'agit de miel coloré. Tout simplement parce que lorsqu'on met de l'eau ou des sodas classiques au congélateur. Ça se transforme en glaçon. Ça je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous le savez déjà. Pour que ça marche il faut que ce soit quasiment que du sucre à l'intérieur. C'est le cas du miel qui lui ne va pas geler mais tout simplement s'épaissir. Je vais donc mettre ça au congélateur. Et on aura le résultat d'ici quelques heures. Pour la deuxième recette on va tester quelque chose de totalement différent au niveau du goût. Avec moins de miel pour ceux qui n'aiment pas ça. Pour cela on va à nouveau avoir besoin d'un récipient. Donc j'ai pris le même modèle de bouteille que tout à l'heure. Cette fois-ci on va utiliser du sirop de maïs. C'est aussi très sucré donc ça ne va pas durcir au congélateur. Ça va simplement s'épaissir. Et puis comme vous pouvez le constater contrairement au miel c'est transparent. Donc ça va nous permettre de jouer sur la couleur ainsi que sur le goût puisque ça en a beaucoup moins. Donc celui-ci est de la marque Caro. Ça n'a pas été simple à trouver. Mais en tout cas c'est exactement le même produit que ce qu'utilisent les américains. Je vais mettre ça dans ma bouteille. Alors cette fois-ci on ne va pas remplir entièrement. On va faire à peu près la moitié. Comme vous pouvez le constater c'est beaucoup moins épais que le miel. Du coup on va devoir en rajouter un tout petit peu afin d'être certain d'obtenir la texture que l'on veut à la fin. Ça va permettre à notre préparation de s'épaissir. Voilà ça me semble pas mal. Je ne vais pas en mettre plus pour éviter que ça ne soit trop coloré. Maintenant on va pouvoir y ajouter quelque chose qui va donner du goût à notre préparation. Personnellement je vais prendre du sirop à la menthe. Il y en a même certains qui mettent à l'intérieur des bonbons. Un peu comme si c'était du slime au final. D'ailleurs ça ne m'étonne pas parce que ça y ressemble un peu et je n'ai pas l'impression que les gens mangent réellement ce qu'il y a dedans. C'est plus pour le côté visuel. Je vais mettre une petite couche. Et pour finir je vais rajouter un peu de colorant vert pour vraiment accentuer le fait qu'il s'agit d'une préparation à la menthe. Et il va falloir mélanger tout ça. Et voilà j'ai ma deuxième préparation. Elle est totalement différente en termes de goût, de couleur et également de texture. Celle-ci est beaucoup plus liquide que la première donc elle va devoir rester plus longtemps au congélateur. Et quand les bouteilles ne sont pas entièrement remplies comme ici, il ne faut pas hésiter à les mettre à l'envers dans le congélateur pour que ça sorte plus facilement à la fin. Et voilà les deux préparations sont prêtes. Je vais commencer par le miel. Comme vous pouvez le constater c'est bien glacé. Mais apparemment il ne faut pas traîner puisque ça se décongèle hyper rapidement. Ok donc j'ouvre le bouchon. Oh ah oui ça a l'air d'être la bonne texture. Donc c'est parti je vais appuyer. On va voir si ça a fonctionné. Pour rappel je n'étais pas sûr du miel que j'ai utilisé. Ah oui non mais c'est ultra dur. Mais ça a l'air de fonctionner. Waouh. Incroyable. Ah c'est complètement dingue. Ça marche de ouf. Donc ça c'est la recette de base avec uniquement du miel effectivement. Il n'y a pas à dire c'est vraiment satisfaisant. Je vais en goûter un peu. Bon c'est pas mauvais. Effectivement moi je m'attendais à quelque chose de bien pire. Le côté dur rajoute vraiment quelque chose. Je comprends l'intérêt. Après c'est sûr que tu ne dégustes pas la bouteille entière. Là comme ça je ne suis pas spécialement convaincu. Après c'est vrai que sur un dessert par exemple de la glace ça pourrait avoir son intérêt. Et si malgré tout vous avez toujours envie d'essayer, il est bon de rappeler que consommer trop de sucre peut avoir des conséquences sur la santé et que manger de grandes quantités de miel peut entraîner des maux d'estomac et des diarrhées. Ça malheureusement c'est un point qui n'est jamais précisé sur TikTok et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Maintenant je vous propose que l'on passe à la deuxième préparation qui est un peu plus douteuse. Me revoilà, donc celle-ci est censée être à la menthe et cette fois-ci on a mis majoritairement du sirop de maïs donc on va voir si ça fonctionne également. Ok, ça m'a l'air un peu plus liquide. Ah oui c'est beaucoup plus simple d'appuyer dessus. Wow, mais ça fonctionne regardez, ça fonctionne. Exactement de la même manière. Il n'y a aucun souci sauf qu'effectivement c'est plus souple. On va goûter. Oh, oh, mais c'est pas bon du coup. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je reviens. Bon effectivement j'avais un bon pressentiment. Je comprends pourquoi certains ont l'air de faire semblant sur les réseaux parce que très clairement même si ça marche sur le plan visuel, sur le plan gustatif, c'est un zéro absolu. Là pour le coup, n'essayez pas de reproduire ça chez vous, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est comme du slime, c'est très joli, c'est satisfaisant, mais ça ne se mange pas. Et bien voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié ce test d'une tendance TikTok. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.